Chers amis, nous abordons aujourd'hui notre troisième séance de l'Ithiocie pour les Nuls, et nous abordons le 22e dimanche après la Pentecôte. Le schéma classique, nous lisons l'Évangile, deux brefs commentaires, puis nous lisons l'Épitre, et de ces deux textes majeurs nous dégageons la signification, le point de contact entre Dieu et nous. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Je le lis tout simplement. Je vais le lire d'ailleurs dans la version que je vous recommande souvent, qui est la synopse du Père Lagrange. Matthieu 22, 15. Alors les pharisiens s'étant retirés, t'inrent conseil pour le prendre au piège dans leurs questions. Et ils lui envoient leurs disciples avec des hérodiens qui lui disent, « Maître, nous savons que vous êtes sincères, que vous enseignez en toute vérité la voie de Dieu, et que vous ne tenez pas compte de qui que ce soit, car vous ne faites pas exception de personne. Dites-nous donc ce qu'il vous en semble. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? » Or Jésus, ayant pénétré leur malice, leur dit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Eux lui présentèrent un denier. Et il leur dit, « De qui est cette effigie et cette inscription ? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà l'évangile du 23ème. Saint Matthieu ajoute dans le texte, ça n'est pas dans les missèles, « Ayant entendu cela, ils furent émerveillés, et le laissant, ils s'en allèrent. » Bon, cette page d'évangile, situons-la, si vous voulez. Il est très important de savoir que cette page d'évangile, cette scène de l'évangile, a eu lieu pendant la semaine sainte, probablement le mardi. Autrement dit, on est au paroxysme de la crise entre Jésus et les pharisiens. Et dans trois jours, Jésus sera condamné à mort et crucifié. Donc, vous voyez, situer un texte est très important. Que font les pharisiens ? Les pharisiens ont épuisé, semble-t-il, toutes les raisons doctrinales, religieuses, spirituelles, j'allais dire surnaturelles, d'arriver à coincer Jésus de Nazareth. Et par contre, tous les chapitres précédents nous prouvent qu'ils veulent le supprimer. On en est à trois ou quatre conseils pour perdre Jésus. L'éliminer, l'éradiquer, le faire disparaître. Et ils ont épuisé toutes les raisons doctrinales. C'est même Jésus qui a largement un coup d'avance en matière de doctrine. Et ils le savent. Alors, ils tentent une dernière chose. C'est de coincer, c'est un coup classique, Jésus au niveau politique. N'arrivant pas à perdre Jésus au niveau doctrinal, ils vont le perdre au niveau politique. D'où le début de cet évangile. Très important de comprendre la scène. Les pharisiens se retirent, ils tarent conseils. Donc les pharisiens se rassemblent. Et il dit comment on fait pour stopper ce Jésus de Nazareth. Tout le peuple court après lui, c'est des miracles les plus éclatants. La résurrection de Nazareth a eu lieu. Tout le monde ne parle que de Jésus de Nazareth. Et n'oubliez pas que deux jours avant, c'était les rameaux. C'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus, qui ont célébré le fils de David, Hosanna, in excelsis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comment arrêter Jésus ? Comment arrêter Jésus ? On sait d'ailleurs comment ils vont l'arrêter dans trois jours. Ils vont l'arrêter en le faisant condamner à une mort ignominieuse. Pour le débarrasser. D'abord le faire mourir, mais surtout, surtout, cette heure dans la puissance des ténèbres, comme dira Jésus, ils l'élimineront dans le supplice de la croix, qui n'est pas seulement une horreur physique, mais qui est une chose insoutenable. Maudit soit celui qui pente au bois, dit l'Écriture. Mais en attendant, ils essayent ce stratagème, de mettre Jésus en défaut par rapport à l'autorité politique. Voilà pourquoi ils s'adjoignent des érodiens. Vous l'avez bien entendu, les pharisiens interconseillent entre eux, et ils lui envoient à leurs disciples, ils choisissent un certain nombre de pharisiens, avec des érodiens. Qui sont ces érodiens ? Faites attention quand vous lisez l'Évangile, tous les mots ont un sens. Les érodiens, ce sont, pour des Français, c'est facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle des collabos. Des collabos. Nous, on sait très bien ce que ça veut dire. Des gens qui pactisent avec l'ennemi installé sur leur sol. L'ennemi ici, c'est les Romains, ce n'est pas les Allemands. Et les érodiens sont des fidèles du roi Hérode, qui est un monstre, qui règne à quelques distances de là, puisqu'il a son palais, on est déjà pendant la semaine sainte, il a son palais à Jérusalem, cette scène se passe à Jérusalem, probablement sur l'esplanade du Temple, et ils envoient des érodiens. Pourquoi ? Parce que les érodiens, c'est des politicards, véreux, qui, en sens, et adultent le roi Hérode, parce que ça leur procure de très nombreux avantages. Tout simplement. Parce que les Romains avaient ce génie de laisser, dans leur colonisation, de laisser une espèce d'autonomie contrôlée par l'invincible armée romaine au roi, qui pouvait encore prélever des impôts, avoir sa cour, et avoir une certaine autorité. Voilà. Alors on lui envoie des pharisiens avec des érodiens, et puis vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, combien ils sont flatteurs. Les pharisiens ont renoncé à coincer Jésus au niveau doctrinal. Donc, ces compliments démesurés qu'ils lui font. Maître, Rabbi, nous savons que vous êtes sincères, que vous enseignez en toute vérité la voie de Dieu. Donc Jésus est de Dieu, enseigne la voie de Dieu. Voilà ce que disent les pharisiens. C'est suspect. C'est très suspect. Et que vous ne tenez pas compte de qui que ce soit, car vous ne faites pas exception de personne. Voilà. Et puis la question piège, centrale à laquelle Jésus va répondre. Dites-nous donc qu'est-ce qu'il vous en semble. Il est permis de payer l'impôt à César ou ce n'est pas permis ? Alors évidemment, c'est une question piège de deux choses lues, bien sûr. Ça, tous les prédicateurs vous le disent. Ou bien Jésus répond oui, ou bien il répond non. Si Jésus répond oui, on peut payer le tribut à César comme ça, sans embâche. Il devient collaborateur comme eux. Il devient un hérodien. Voilà. Si Jésus dit on ne peut pas payer, il ne faut pas payer. Nous sommes juifs, vous comprenez, le salut vient des juifs et tout et tout. Et les Romains sont des païens, tandis que nous, nous avons Israël, Yahvé, tout ça, le temple, le culte. On ne peut pas se mettre à la remorque de ces envahisseurs païens, etc. Donc on ne paye pas l'impôt. Ah ben oui, mais là, Jésus, qui est à deux jours et demi de sa condamnation à mort, s'oppose et on va utiliser ce procédé pour le faire condamner par les autorités civiles. C'est une question terrible. Encore une fois, à trois jours de la passion. Jésus les traite d'hypocrite. Immédiatement. Pourquoi me tentez-vous ? C'est un pur piège. Pur piège. Voilà. Apportez-moi un denier. Le denier, c'est la pièce d'un euro pour nous. C'est la pièce la plus banale. Qui représente plus d'un euro puisque c'était quand même, je vous l'ai déjà dit, l'équivalent d'une journée de salaire. Donc, voilà, c'est un peu plus qu'un euro. Montrez-moi. Donc ils sortent de leur poche, ces hérodiens, ils sortent de leur poche un denier. Ce petit détail est important pour la suite. Et Jésus leur dit, ben alors, quelle est l'effigie et l'inscription ? L'effigie, c'est celle de César. C'est Tibère qui règne en ce moment à Rome. Donc on voit la tête de Tibère et puis Imperium, Romanum, voilà. et Jésus leur dit, rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ou plus exactement, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut surtout pas penser que c'est un faux fuyant que Jésus, excusez-moi l'expression familière, botte en touche. Une réponse qui n'en serait pas une. D'abord, c'est indigne du Seigneur et en plus, c'est un point de doctrine qui est capital dans l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. C'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs. Il y a César, il y a l'autorité politique qui règle le temporel et il y a l'autorité j'allais dire ecclésiastique qui règle le spirituel. Cette distinction n'existe aussi nette et aussi forte que dans le catholicisme. C'est donc une réponse qui fera carrière j'allais dire dans la théologie catholique. C'est une thèse majeure. Prenez d'autres religions, elles n'ont pas cette distinction. Même l'Ancien Testament était une théocratie. Dieu gouverne directement par lui-même et par ses prophètes. Sauf la parenthèse de la monarchie avec Saül d'abord, David ensuite et Salomon et ses successeurs qui sont tous d'ailleurs des impies peu ou prou. Mais sinon, c'est les prophètes qui gouvernent Israël. Et même du temps de la monarchie, c'est encore les prophètes qui gouvernent en grande partie parce que les rois sont des impies. Depuis le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus comme ça. Il y a un bien temporel qui est chargé de régler l'autorité politique et il y a un bien spirituel que gère la Sainte Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et vous voyez, prenez par exemple l'islam qui est encore une théocratie. Le leader religieux est également le leader politique. Les caïphas et tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est une réponse qui a du poids. Que rajoutent les autres évangélistes, les synoptiques ? Fort peu de choses, mais on peut quand même le noter. Luc a une petite introduction et s'étant mis en observation, il l'épit. Vous voyez, ils sont là, sans arrêt à chercher comment ils vont arrêter Jésus de Nazareth. Le stopper, l'éliminer, c'est ça le but de l'opération. Ils envoyèrent des hommes apostés. On les voit qu'ils sont comme un chat qui surveille sa souris. Quand est-ce qu'il va pouvoir voilà, afin de le prendre en défaut sur une parole, pour le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Donc on voit bien ce que j'ai dégagé de Saint Matthieu et carrément et explicitement affirmé par Saint Luc. Le but de cette manœuvre, de cette scène que vous venez d'entendre, c'est le prendre en défaut par rapport à quoi ? Par rapport à la religion ? Ils n'y arrivent pas. Par rapport au pouvoir politique et à l'autorité du gouverneur. Il faut le mettre en défaut. Et ils auront beaucoup de mal puisqu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Ils se contenteront de... Ils utiliseront cet argument de l'impôt. On sait que Jésus payait des impôts. Bon, il avait une certaine facilité à payer des impôts. Un jour, les publicains l'abordent pour lui dire mais attendez, il faudrait payer les impôts. c'est Pierre qui dit à Jésus et Pierre dit qu'est-ce qu'on fait ? Ils n'étaient pas très riches. Et Jésus lui dit si, si, il paye la peau, tu vas prendre la pêche à la ligne, tu vas pêcher un poisson et le premier poisson que tu ouvriras, il y aura des 16 terces dedans, tu payes avec ça pour toi et pour moi. Bon, de manière, c'est... Voilà. On ne pourra pas coincer Jésus de Nazareth de cette manière. Voilà un petit détail. Donc, c'est vraiment à deux jours de la condamnation à mort de Jésus le moyen de le livrer au gouverneur. Voilà. La finale de Saint Matthieu est assez étonnante. Ils furent tous émerveillés. Oui, émerveillés de la sagesse de cette réponse. Ce n'est pas les pharisiens qui sont émerveillés. Ils sont ennuyés, pensez-donc. Très ennuyés. Mais les foules qui marchent derrière Jésus mais au plus fort, on est à deux jours du triomphe des rameaux, sont émerveillés. Autrement dit, ils ont raté complètement leur coup parce que la réponse de Jésus, à part les pharisiens et les hérodiens qui sont des hypocrites, a émerveillé tous ceux qui l'ont entendu. Et elle est merveilleuse. Conclusion de Saint Luc, et ils ne purent prendre en défaut cette parole en présence du peuple. mais saisis d'admiration pour sa réponse, ils gardèrent le silence. Les pharisiens sont saisis de la sagesse de cette réponse mais furieux de ce que la foule trouve ça merveille. Voilà rapidement l'évangile de ce jour. L'épître, l'épître, c'est, elle est tirée de l'épître aux philippiens. c'est important. L'église de Philippe en Grèce est la plus la plus sympathique, la plus la plus dévouée à Saint Paul. Et Saint Paul a pour les habitants de Philippe, les philippiens, il a une affection particulière. Et il ne se gêne pas pour leur dire vous allez d'ailleurs l'entendre. il ne leur fait aucun reproche dans cet épître aux philippiens. Ce sont les passages les plus sublimes de Saint Paul qui s'y trouvent, en particulier le texte célèbre, il n'a pas retenu avidement le rang qui l'égalait à Dieu mais il s'est anéantil lui-même prenant la forme de l'esclave et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Vous connaissez bien sûr ces textes par cœur. La seule église dont Saint Paul ait accepté des subsides un petit peu d'argent c'est l'église de Philippe parce que partout ailleurs il a toujours refusé le moindre centime pour n'être pas à charge et pour pouvoir prêcher l'évangile avec plus de liberté. Mais les philippiens ont été tellement dévoués tellement sympathiques avec Saint Paul que voilà il y a des échanges et il se renvoie un manteau enfin c'est très sympathique. et puis cet épître philippien bien sûr comporte certains passages les plus sublimes de Saint Paul parce que Saint Paul est bien avec ses philippiens. Donc c'est important à comprendre. Philippiens 1, 6, 11 chapitre 1 verset 6 à 11 « Mes frères nous avons confiance que celui qui a commencé en vous l'œuvre du bien l'achèvera jusqu'au jour du Christ Jésus et il est juste que j'ai ce sentiment envers vous tous parce que je vous porte dans mon cœur vous tous qui soit dans mes chaînes Saint Paul écrit cette lettre de prison à Rome soit dans la défense et l'affermissement de l'église prenez part à ma joie. Dieu m'est témoin de la tendresse avec laquelle je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. Je lui demande que votre charité croise de plus en plus en toute connaissance et en toute intelligence afin que vous sachiez discerner ce qui est le meilleur afin que vous soyez pur et sans reproche au jour du Christ rempli du fruit de la justice par Jésus-Christ à la gloire et à la loue ange de Dieu. Quel texte et quelle amitié quelle charité quelle bonté quelle émotion de Saint Paul ces philippiens sont gâtés vraiment gâtés et toutes les pitrées comme ça. Quel est le point de contact entre cette page d'évangile ? Ça ne saute pas aux yeux vous allez voir qu'il est profond il est très profond. Jésus est placé devant un dilemme terrible. Quel est l'ordre de la justice qu'un chrétien que le Christ d'abord et nous ses disciples doivent respecter ? Il y a la grande vertu de justice. La vertu de justice c'est très simple c'est rendre à chacun ce qu'on lui doit. Alors entre les hommes on le sait. Vous achetez une voiture qui coûte 5000 euros vous payez 5000 euros. Voilà. Vous faites vos courses vous payez ce que le prix est indiqué etc. etc. Il y a deux justices spéciales précisément les deux qui sont abordées dans cette page d'évangile. Il y a une justice envers Dieu ah ben oui c'est une justice. Un homme qui ne rend pas à Dieu le culte qui lui est dû est injuste mais on ne peut pas rendre à Dieu tout ce qu'on lui doit. C'est impossible. et donc la vertu n'y trouvera pas son compte parce qu'elle comporte l'égalité. Quand vous achetez une voiture de 5000 et ben vous payez 5000. Il y a égalité entre ce que vous devez et ce que vous rendez. Avec Dieu vous comprenez c'est impossible. Alors les théologiens ont inventé un autre nom c'est la vertu de religion. C'est les devoirs qu'on a c'est la justice qu'on a envers Dieu sachant qu'on va faire le maximum et puis qu'on n'arrivera jamais à honorer Dieu comme il le mérite. C'est vrai aussi pour l'autorité politique. Ah ça c'est moins évident parce qu'on est gouverné par de telles personnes de nos jours qu'on ne comprend plus. Mais l'autorité publique qui assure un bien commun a droit à notre justice et à une justice spéciale qu'on appelle la piété parce qu'elle nous livre nous communique un certain nombre de biens qu'elle seule peut communiquer et nous sommes redevables de respect et de gratitude et voilà c'est la justice envers l'autorité. L'autorité des parents l'autorité des professeurs on ne peut jamais rendre à un professeur tout ce qu'il vous a donné c'est lui qui vous l'a appris on ne peut pas rendre à son père et à sa mère la vie qu'ils vous ont donné vous êtes toujours débiteurs et avec l'autorité publique c'est pareil. C'est sur ces deux justices que portent. Alors le chrétien est toujours placé devant un discernement lorsqu'il y aura une querelle entre savoir si on rend un peu plus à César et un peu moins à Dieu etc. ou un peu plus à Dieu et un peu moins à César il y a un discernement à voir. Et je pense que ce dimanche c'est le dimanche du discernement de la priorité de nos devoirs de la priorité de notre justice. C'est bien ce que dit Saint Paul et on voit que ces deux textes sont parfaitement alors accordés. Écoutez, je vous relis le passage important de Saint Paul. Dieu mettez-moi la tendresse avec laquelle je vous aime etc. dans les entrailles du Christ. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu Saint Paul pour ces Philippiens qu'il chérit qu'il aime beaucoup ? Je lui demande je demande à Dieu dit Saint Paul que votre charité croise de plus en plus la source de ce discernement ce sera la charité. C'est cet amour de Dieu sans limite. Mais qu'est-ce que va faire la charité chez les Philippiens ? Je lui demande que votre charité croise de plus en plus en connaissance et en toute intelligence il faut du discernement. on a une justice à rendre il faut savoir les bonnes cibles de notre justice et la mesure de notre justice. Intelligence et discernement afin que vous sachiez discerner ce qui est le meilleur pour vous. Voilà je dirais c'est le dimanche de la connaissance et de l'intelligence de ce qui est le meilleur pour nous. Les priorités et l'intensité de notre justice vis-à-vis des partenaires de notre justice. Un Dieu deux l'autorité et puis les autres justice commutative afin que vous sachiez discerner ce qui est le meilleur pour que vous soyez purs et sans reproche au jour du Christ. Le jour du Christ c'est le jour où on va apparaître devant le Christ soit notre mort personnelle soit le jugement dernier. Et ce que saint Paul veut à ces Philippiens qu'il chérit c'est qu'il soit pur et sans reproche à ce jour-là. Et pour ça il demande que leur charité grandisse pour qu'ils obtiennent de Dieu la bonne mesure dans l'exercice de la justice. C'est-à-dire l'intelligence la connaissance et l'intelligence en vue d'obtenir ce discernement dont un chrétien a besoin à la suite du Christ pour qu'il puisse rendre comme il faut et dans la mesure où il faut ce qui est à César et rendre avec mesure et discernement rendre également à Dieu ce qui est à Dieu. Il est évident que Dieu a une priorité. C'est ça l'Épitre le dit carrément. Toute politique toute situation tout positionnement vis-à-vis de l'autorité de César s'il d'une manière ou d'une autre et dans quelque mesure que ce soit il empêche ce devoir foucier de tout homme envers Dieu alors ce sera mauvais. Jésus commence bien par dire rendez à Dieu ce qui est à Dieu un et si vous rendez bien à Dieu ce qui est à Dieu et que rendre à César ce qui est à César vous pouvez le faire sans rien enlever à Dieu alors faites-le il y a un devoir envers César voilà et je pense que c'est le point commun un chrétien doit être d'avoir des discernements des discernements il y a des gens qui se livrent entièrement à la politique en soi c'est pas mauvais s'ils font de la bonne politique si ça hypothèque leur devoir et leurs obligations envers Dieu zéro ça ne vaut rien vous aurez également à l'inverse des gens que la question politique ils s'en désintéressent totalement ce qui n'a jamais été le cas des grands saints de l'église catholique vous voulez passer en revue ils ont toujours eu une dimension politique toujours toujours nous lisons en ce moment au séminaire la vie de saint Antoine du désert par saint Athanase ce 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 père de tous les anachorètes de l'église catholique saint Antoine toujours à lutter avec le diable au fin fond de la Thébaïde allait régulièrement à Alexandrie pour se tenir au courant et aider de sa puissance de miracle et d'intercession aider à combattre les hérésies c'était juste avant l'arianisme et même et même à aider les alexandrins de ses conseils en matière de politique le père des anachorètes et ainsi de suite je ne vous parlerai pas de saint Vincent de Paul je ne vous parlerai pas de saint François de Sales ils ont eu cette dimension je pense même à une phrase j'ai oublié le nom du saint mais ça me reviendra peut-être qui dit qui écrit à la reine de Pologne vous pouvez plus pour la cause de Dieu que tous les missionnaires de votre pays réunis je crois que c'est saint Jean-Rude à vérifier vous pouvez plus vous reine de Pologne pour la cause de Dieu dans votre pays la Pologne que tous les missionnaires et prêtres de votre pays réunis donc on ne peut pas se désintéresser voilà mais on ne doit veiller à ne rendre à César que ce qui n'est pas pris sur Dieu parce que de toute manière on doit tout à Dieu tout 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 et on doit lui rendre tout ce qu'on peut et la bonne politique c'est celle qui utilise qui utilise le bien commun pour rendre aussi hommage à Dieu voilà je pense l'unité la grâce à demander dans ce dimanche c'est évidemment de grandir tellement en charité car ce discernement cet ajustement vis-à-vis de nos différents partenaires à commencer par Dieu et l'autorité politique et nos concitoyens ce discernement c'est le fruit de la charité c'est le fruit de la charité c'est pas le fruit d'une habileté et on va voir que les autres textes de la messe demandent à Dieu ce discernement je pense à la phrase de l'évangile lorsque vous serez traîné dit Jésus dans le serment sur la montagne juste après lorsque vous serez traîné devant les tribunaux et les gouverneurs et les rois n'allez pas réfléchir à tout ce que vous allez dire à l'avance pour votre défense n'allez pas réfléchir c'est un peu le conseil de saint Paul ce que vous devrez dire vous sera livré immédiatement séance tenante sur place par l'Esprit Saint voilà vous voyez cette sagacité du jugement dans cette matière difficile d'une justice universelle mais qui a des degrés et une impossibilité même de s'exercer à plein impôt avec Dieu et avec l'autorité ce discernement vient de la charité vient de la sainteté c'est d'ailleurs là où l'exemple des saints est admirable c'est qu'ils ont su rendre à Dieu ce qui est à Dieu et également et également à César ce qui est à César n'oubliez pas que quand les apôtres sont tous condamnés à mort ils vont tous mourir martyr celui qui règne sur l'Empire romain c'est une espèce de monstre c'est Néron en 64, 67 quelques années après ces textes et ce petit voyou de Néron est un monstre il met le feu à sa ville de Rome pour en reconstruire une plus belle en Orient et pour éclairer ses jardins il fait brûler les esclaves et quand on l'accuse d'avoir mis le feu à Rome lui-même il dénonce les chrétiens et il les fait tous brûler sur des sur des sur des croix en les enduisant de poids et en en s'en servant de lampadaires et de torches tout genre en s'entend sur sa lit il était fou néanmoins Jésus quelques années auparavant et connaissant tout dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu ça nous paraît évident mais à César ce qui est à César ce fondement vous voyez la distinction des pouvoirs est partout alors venons-en au texte mineur si tant est qu'un texte est mineur dans la liturgie je commence toujours vous avez remarqué par l'offertoire qui nous livre généralement une petite consigne ou une illustration très humble mais très concrète de ce message principal et vous allez voir ça colle bien souvenez-vous de moi c'est un texte tiré du livre d'Esther 4.12 souvenez-vous de moi Seigneur vous qui dominez de votre toute puissance mettez dans ma bouche vous voyez mettez dans ma bouche des paroles de sagesse qui prononcées devant le prince lui soient agréables c'est étonnant comme offertoir étonnant cette mesure du bien-dire devant les princes c'est Dieu qui la donne c'est dans l'épître et c'est dans les phrases de notre Seigneur cette mesure donc on va la demander à Dieu cette bonne mesure ce juste propos c'est Dieu qui nous le donnera donc on demande à Dieu qui règne sur tout lui et sur César et sur tous les particuliers et sur tout le monde on va demander à Dieu c'est ce que demande Esther de mettre sur nos lèvres les paroles de la sagesse des paroles qui prononcées devant le prince lui soient agréables c'est bien ce qu'a fait Jésus Jésus a dit rendez à César ce qui est à César et il a demandé de payer la peau puisque avec ce cesterce c'est de qui cette effigie c'est de qui c'est de César et bien rendez-le lui payez la peau et on ne pourra pas l'accuser de cela deux jours plus tard voilà vous voyez c'est très c'est très mignon enfin c'est mignon c'est plus que ça c'est c'est ce petit offertoir est extraordinairement bien choisi il demande à Dieu de mettre sur nos lèvres les paroles qui prononcées devant le prince le prince c'est pas Dieu ici Dieu est au début de l'offertoire mais à la fin lui soit agréable oui lui soit agréable on dirait mais le prince est un monstre qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change de notre attitude si le prince est un monstre je n'ai pas de nom il y en a tellement bon ça ne change rien demandons à Dieu de mettre sur nos lèvres les paroles qui prononcées devant le prince lui soient agréables voilà magnifique petit offertoir qui illustre exactement et vous voyez les gens étaient émerveillés de la réponse de notre Seigneur émerveillés et Dieu Jésus prononce les paroles de Dieu parce qu'il est Dieu mais donc il a ses paroles j'allais dire de par lui mais elles ont eu l'effet du livre d'Esther c'est-à-dire que prononcé devant le prince on ne pourra rien reprocher à Jésus devant Ponce Pilate rien et Pilate le reconnaîtra je ne vois absolument rien à reprocher à cet homme-là il le dira il le dira il le répétera néanmoins vous le savez dans la Passion l'argument décisif qui fera basculer Pilate ce n'est pas toute la théologie ce n'est pas les témoins sur le temple déconstruit et rebâti en trois jours tout ça ne tient pas debout ce n'est même pas l'agitation depuis la Galilée jusqu'à la Judée parce que Ponce Pilate est beaucoup mieux placé pour savoir s'il y a de l'agitation dans son pays dans le pays dont il est le gouverneur que tous ses accusateurs c'est quand on lui c'est quand on dira à Pilate fais attention tu risques ta place et Pilate avait déjà été inquiété gravement auprès de Tibère deux ans auparavant et il dit on va renouveler le coup alors là s'il perd sa place Pilate il signe la condamnation bon vous voyez mais on ne trouvera pas d'argument j'allais dire de droit commun c'est un c'est un homme qui interdit de payer l'impôt non Jésus demande de payer l'impôt ça nous bon alors évidemment je sais bien que les théologiens là-dessus disent que les impôts dans nos pays occidentaux sont jusqu'à 50 60% de trop ce que je pense avec tous les théologiens catholiques depuis la contre-réforme un paysan du Moyen-Âge payait 10% de ses revenus en impôts aujourd'hui il y a des gens qui sont entre 50 et 60 mais c'est pas tellement mon propos c'est exorbitant c'est le principe de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu voyons rapidement la communion je vous ai invoqué c'est tiré du psaume 16 je vous ai invoqué au Dieu parce que vous m'avez exaucé inclinez l'oreille et exaucé mes paroles voilà ce secours cette juste mesure dans l'exercice de la justice elle ne peut venir que de Dieu alors on la lui demande plus intéressant encore le graduel et l'alléluia qu'il est bon et agréable c'est le graduel qu'il est bon et qu'il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble c'est comme une huile parfumée répandue sur la tête et qui descend sur la barbe la barbe d'Aaron l'église demande souvent la paix qu'on puisse vivre en paix c'est dans l'évangile payer à César ce qu'on lui doit c'est au moins le moyen c'est le moyen pour nous de vivre des jours dans la paix vous me direz mais c'est un bien la paix oui c'est un bien la paix l'église demande sans arrêt la paix dans ses oraisons dans la messe où il dit on demande la paix pendant les jours que nous passons sur terre pourquoi ? parce qu'on peut mieux servir Dieu dans la paix c'est clair qu'on ne soit pas harcelé qu'on ne soit pas tiraillé qu'on ne soit pas envahi qu'on ne soit pas c'est bien pour pratiquer la piété envers Dieu et cette paix est magnifiquement décrite par ce psaume c'est bien pour des frères d'habiter ensemble et d'être heureux à vivre ensemble c'est un bien c'est un bien il y a des esprits querelleurs qui ne comprennent pas ça mais la paix est un bien et dans l'ordinaire de la messe la paix la paix est demandée je pense au liberamé etc reportez-vous à ce texte l'alléluia que ceux qui craignent le Seigneur espèrent en lui il est leur secours et leur protecteur c'est de Dieu que nous obtiendrons cette mesure alors on a plein d'ennemis votre vision un peu iréniste bon je vous l'ai déjà dit la semaine dernière mes ennemis c'est pas moi qui leur règle leur compte c'est Dieu et ceux qui espèrent en Dieu mettent en Dieu leur secours c'est de lui qu'ils attendent la paix c'est de lui qu'ils attendent les paroles qu'ils prononçaient devant le prince l'agré et lui sont même agréables voilà c'est la mesure de Dieu c'est la mesure de l'épître ce que demande saint Paul aux philippiens c'est qu'ils grandissent tellement tellement et tellement en charité qu'ils acquièrent maintenant le discernement la sagesse la prudence de bien se situer de bien se positionner afin d'être irréprochable au jour du Christ Jésus l'oraison la collecte Dieu notre refuge et notre force écoutez favorablement les pieuses prières de votre église étant vous même l'auteur de la piété très important ça au fond c'est le dimanche de la piété qui consiste la piété c'est la justice c'est la justice envers l'autorité d'où vient cette justice envers l'autorité elle nous vient de Dieu autrement dit dans la phrase du Seigneur rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu il est clair qu'il y a un ordre il y a un ordre pas seulement la primauté du spirituel sur le temporel ne peuvent rendre vraiment envers César ce qu'il leur doit que ceux qui rendent envers Dieu ce qu'ils lui doivent c'est clair puisque c'est Dieu qui est l'auteur de la piété étant vous même l'auteur de la piété faites-nous obtenir la réalisation de ce que nous demandons avec foi et pour finir l'introïte l'introïte c'est le psaume des profondis le psaume 129 bon ça c'est assez générique mais auprès de vous est la miséricorde Dieu d'Israël quelqu'un qui n'a pas de miséricorde ne peut pas exercer sérieusement la piété c'est impossible nos dirigeants ont des défauts l'autorité toute autorité a des défauts on peut toujours peut toujours argumenter que le chef que le président que le ministre que tout ce que vous voulez on ne lui obéira pas ou moins on ne le respectera pas parce qu'il a des défauts or il a des défauts et même des fois il a des vices et même des fois il a des turpitudes et même des fois il se dresse contre le bien commun c'est-à-dire il fait le contraire parce que c'est pourquoi il est fait on ne le voit que trop dans un pays comme la France qui marie les homosexuels et qui tue ses bébés on voit bien que l'autorité est folle folle cependant et on voit bien c'est pas une raison pour dire attendez je ne dois plus rien envers ces gens-là c'est pas vrai c'est faux c'est contraire à l'évangile c'est contraire à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ c'est contraire à tous les psaumes c'est contraire à tout l'enseignement de l'Église et Dieu est l'auteur de la piété donc mais auprès de nous auprès de vous pardon est la miséricorde Dieu d'Israël et donc comme cette mesure de la piété nous viendra certainement de Dieu nous la lui demandons du fond de l'abîme j'ai crié vers vous Seigneur Seigneur exaucez ma voix voyez il y a dans l'exercice de la justice mais surtout ces deux formes de justice particulière je n'y reviens pas envers l'autorité et envers Dieu il y a une mesure si difficile que seul Dieu peut la fournir et c'est la prière de Saint Paul pour ses chers philippiens et c'est le génie de cette phrase de l'évangile violemment contre-révolutionnaire qui établit la paix l'ordre qui permet justement le vrai et le bon culte de Dieu je vous remercie je vous remercie